Coucou un mignon, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de mars 2023. Mois de mars signifie printemps, renouveau. Donc on va voir ce que vous réserve ces énergies pour cette nouvelle saison et ce nouveau mois. J'effectuerai une tendance générale que je compléterai par le tarot. Ensuite on verra les différents domaines, vos domaines d'activité professionnelle ou autre, caritatives, associatifs, etc. Et ensuite nous terminerons par le domaine sentimental et je conclurai par une petite carte de synthèse. Bien entendu ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de votre situation, de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Allez c'est parti avec l'oracle des nombres, votre tendance générale, les lions, dans votre signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous et que vous abordez ce mois avec espoir, optimisme. Et nous avons spiritualité, la numéro 7, intéressant, d'accord ? Et qu'est-ce que nous avons au dos ? Communication. Oh ! Une communication très intense avec vos guides, peut-être avec l'autre de là, mais aussi avec vous-même. Vous serez vraiment en phase avec vous-même, vous serez à l'écoute de vos ressentis intérieurs. Avec cette carte de la communication et ce papillon, ça me parle aussi d'élévation, de transformation peut-être intérieure, d'une nouvelle compréhension de vous-même, qui vous permettra justement de retrouver peut-être un équilibre de vie. On va voir avec Umraza et quelles sont les autres énergies qui vous accompagnent, les lions, pour ce mois de mars 2023. En tout cas, bêtes énergies, tout en légèreté aussi, vous sentez que vous avancez sur le bon chemin. Des ressentis très forts. Alors, nous avons l'initié, la numéro 22. La matrice reprend ses droits, le cœur entre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Et on a l'œil d'Aurus, vous êtes protégé, particulièrement guidé. Et alors, peut-être que vous avez un lien avec tout ce qui est énergie égyptienne aussi, ça dépend de vos croyances et de vos ressentis. Mais il y a une forme d'alignement retrouvée, d'une confiance retrouvée, même si vous ne maîtrisez pas tout ou ne contrôlez pas tout dans votre vie. Et oui, on a l'alliance. Voici le moment de l'alliance, le mariage de votre âme et de votre personnalité, qui est relié à la carte de la justice. Donc, il y a un équilibre, vous voyez, entre l'instinct animal et votre sagesse intérieure. On retrouve cette sagesse féminine. Donc, vous saurez temporiser aussi, éventuellement, des fluctuations énergétiques. Parce que quand on prend conscience et qu'on s'élève spirituellement, ça peut, dans un premier temps, désarçonner. On peut se retrouver, je dirais, comment dire, un petit peu perdu. Mais vous sentez que vous avancez sur le bon chemin. Parce que la numéro 22, c'est le fou. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, on avance avec confiance. On sait que tout, on fait confiance à l'univers. Voilà. Qu'on ne peut pas tout contrôler, les aléas extérieures, notamment. Mais il y a une certaine confiance et sérénité. On va voir avec le tarot celtique. Quels sont les messages sur votre tendance générale à millions pour ce mois de mars 2023. Je ressens de belles énergies tout en douceur aussi. Il y a un apaisement pour certains d'entre vous. Alors, nous avons, écoutez, le soleil. Parfait. La 4 de bâton. Parfait. Et la 9 de denier. Mais, 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 mais c'est tout à fait magnifique, un million. Vous me direz aux commentaires. Et là, il y a une transformation. Il peut avoir une guérison intérieure pour certains d'entre vous. Avec le soleil, il y a une mise en lumière. Il y a une réussite. Il y a une prise de conscience. Il y a vraiment tout brille, quoi. Vous retrouvez en plus le soleil, c'est votre astre. Un million. 4 de bâton. On a encore cet astre solaire. Vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Confiance. 4 de bâton. Ce sont aussi les festivités, signatures de contrat. Mais aussi un engagement avec vous-même pour plus de sérénité. Et on termine avec cette 9 de denier. Elle est tout simplement magnifique. Regardez. Elle sait que le pouvoir est entre ses mains. Elle a confiance en elle. Vous avez confiance en vous. Vous reprenez confiance. Vous maîtrisez les différents éléments. Vous êtes particulièrement connecté à la terre en gardant la tête dans les étoiles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Tout va bien. Un million. Profitez-en. Ça fait du bien des énergies comme ça. Avec le tarot des enchanteurs, nous allons voir le domaine des activités. Professionnelles et autres. Pour celles et ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Pour ce mois de mars 2023. Si les cartes se mettent dans tous les sens. Allez, on va voir. Je vais en prendre trois. Alors, nous avons la 6 de denier. La 3 de bâton. Il y a une forme d'impatience. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et la The Pentacle. Réussite encore. Alors, sur l'aspect financier et matériel. Évolution, promotion, gain, nouvel emploi. Vous voyez, avec ce 6 de Pentacle. C'est donner et recevoir. C'est un équilibre, une harmonie. En plus, on a deux fois le Pentacle. Donc, l'aspect matériel et financier. Tout va bien dans le domaine de vos activités. Mais j'aime bien dans ce jeu. Ce 3 de bâton. Vous voyez, il attend le personnage. Il sait que ce qu'il a entrepris va réussir. Vous voyez. Il a fait sa potion là. Puis, il en attend. Il sait que ça va fonctionner. Que ça va lui donner de nouvelles possibilités. Il a peut-être fait une trouvaille extraordinaire. Et on a la 3 de denier. Co-création, évolution. C'est la carte de l'artisan aussi. Donc, peut-être que certains d'entre vous. Vont commencer des procédures. Ou ont commencé des procédures. Pour se mettre à leur compte. Dans un projet qui leur tient à cœur. Dans une activité qui vous plaît. Et vous allez vers une forme d'abondance. Parce que l'as de Pentacle, c'est aussi le cadeau de l'univers. On voit cette main-là. Parce que vous avez fait le nécessaire. Vous avez travaillé. On a ce tableau-là avec plein de formules. Vous vous êtes soit formé, renseigné. Ou bien, si c'est une activité salariée. Vous allez évoluer professionnellement. Grâce peut-être au soutien aussi de quelqu'un. Ou une formation que vous avez suivie. Et puis, dans les activités autres. Pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Qui sont dans le domaine associatif. Ou voilà, vous êtes formé. Il y a quelque chose de... Il y a une union. Il y a une bonne entente. Tout se passe bien. Il y a une évolution de cette fameuse association. Alors, je prends des exemples comme ça. Mais je vous fais confiance pour le transposer. Par rapport à votre propre situation. Là, on est dans l'aspect, je dirais, activité pro et autre. On va aller un petit peu plus loin avec le grand oracle lisé. Mais en tout cas, réussite à la clé. Et un, de nouvelles possibilités, champs dépôts aussi. Bah oui, parce que vous retrouvez confiance. Vous êtes particulièrement connecté. J'ai l'impression que les synchronicités vont se mettre en place. D'accord ? On a quand même la carte du doute. Et... Ce sont les amis liens. Activité pro et autre. Nous avons la consultante. On a encore cette énergie féminine qui ressent. Et le couple. Bon. Pour moi, alors comme on est quand même dans le domaine, je dirais, activité professionnelle. Vous avez peut-être eu des doutes par rapport à un partenaire éventuel. Cependant, là, il y a quand même, j'ai envie de dire, un contrat à la clé. D'accord ? Après une période peut-être de remise en question, il y a un partenariat qui se fait. Et c'est un partenariat qui, je dirais, vous tire à cœur quelque part avec cette notion de couple. Mais ça peut-être aussi... Alors ça, ça ne va pas concerner tous les amis mignons. Vous allez peut-être créer une entreprise avec votre partenaire de vie. Par exemple. Ouais. Après une période assez tendue, ben voilà, c'est remis en question. Ça me fait penser à ce 3 de bâton parce qu'il nous parle en théorie d'ouverture. Mais on voit dans ce jeu, vous voyez, ce personnage qui attend, qui attend. Il y avait peut-être un petit bras de fer. Vous aviez l'impression que c'était un peu compliqué. Et au final, tout... Donc du coup, ça vous est remis en question. Et puis du coup, tout va rentrer dans l'ordre. Donc domaine pro matériel financier, tout va bien. Allez, on va voir l'aspect relationnel et sentimental. Pour nos amis, donc avec le tarot Téléma pour ce mois de mars 2023. Oui, c'est des énergies où je dirais que tout vous réussit. savourez, savourez. La 5 de denier. Bon. Au niveau sentimental, relationnel. 4 d'épée. Ouais. On vous demande de prendre du repu. Du repu. Et 2 d'épée. Bon. Là, il y a le mental qui joue. Au niveau relationnel, c'est un petit peu plus tendu. Peut-être que vous espériez une évolution dans une relation. Là, ça va me parler de crainte, de peur, d'angoisse. Peut-être par rapport à une stabilité relationnelle. Donc amicale ou sentimentale. Et avec ce 2 d'épée, là, vous êtes un peu... Il y a des doutes. C'est impressionnant parce qu'on avait... Alors, même si ça concerne un autre domaine, mais il y a les doutes qui ressortent. Et là, on a ce page d'épée qui est là. Donc on est vraiment dans le côté intellectuel. Peut-être de vous refaire confiance. C'est un petit peu tendu au niveau relationnel. C'est comme si vous vous sentiez incompris. La communication ne passe pas ou passe mal. Et là, avec ce 4 d'épée, on vous demande de vous réaligner, de vous recentrer pour avoir une communication plus éclairée avec ce page d'épée. et de faire preuve aussi de stratégie pour chercher la vérité, pour y voir plus clair, que ce soit avec votre partenaire ou dans votre entourage proche. Et avec ce 2 d'épée, moi, j'ai l'impression qu'il y a des doutes. Il y a quelque chose qui vous échappe. Parce que comme je le disais, les communications sont un petit peu compliquées. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée, justement, pour vous, un million. Alors, tout le reste va bien, rassurez-vous. Après, c'est juste un petit grain de ça. Ça ne veut pas dire que ça va être tout le mois de mars comme ça. C'est une période, je dirais, ça va être une période qui va vous impacter plus que d'autres. Voilà. Pour nos amis lions, au niveau relationnel et sentimental, Ah, vous avez des doutes, hein, sur là. Alors, bien sûr, là, vous avez pensé tout de suite à tous les lions. Bon, pas infidèles ou, bon. Mais, ouais, il y a une énergie tierce à la reconstruction, vous voyez. Ouais, il y a une énergie tierce qui est l'éclaircie. Bon, ça va finir par s'éclairer, ouais. Soit, on a essayé de mettre, alors, ça peut être d'ordre amical aussi, hein, comme je le disais, hein, je le reprécise, mais c'est bon. Bon, les choses vont être éclairées. C'est pour ça, là, vous allez faire preuve de stratégie de ruse parce que peut-être que vous aviez des doutes sur la fidélité d'une personne, hein. Vous savez, même aussi, dans le clan amical, hein, et puis, il y a des non-dits, etc., mais aussi au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que les choses vont être... Vous allez mettre les choses à plat pour éclaircir vos doutes, pour y voir plus clair, pour ne plus vous sentir mise de côté, mise à l'écart. Et là, il y aura une amélioration de la situation, quelle qu'elle soit. Là, ça, on peut aborder, hein, vous pouvez le transposer dans votre domaine sentimental propre de couple. Ou dans le domaine amical, hein. Parfois, le jeu parle, voilà. Ouais, le coup... Ah, il y a le coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc, notamment pour les célibataires. Mais ça peut être aussi retrouver une passion pour son partenaire, pour celles et ceux qui sont en couple. Donc, je dirais, après une période un petit peu compliquée, ça va, ça va s'éclairer, et la lumière est au bout du tunnel. On a quand même le soleil, hein, qui est là. Donc, tout est bien, qui finit bien. J'aime bien quand c'est comme ça. Allez, Amilion, on va terminer par la carte de synthèse avec l'oracle mission de vie, le petit oracle mission de vie. Mais vous ferez... Vous allez aussi vous renseigner sur les faits aussi, hein. Vous allez chercher la réponse. C'est bien. Pour trancher dans le vif. Et s'il y a une énergie tierce ou une personne tierce, vous n'allez pas hésiter. Allez, au toit, tu dégages. Je parle un peu crûment, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est si vous sentez qu'il y a un danger qu'on touche à votre ami, etc. Vous dites, eh, au toit, tu ne vas pas mettre la zizanie dans ma relation. Allez, carte de synthèse. Bon, j'en ai deux qui ont sauté. Nous avons... Tant de faire une pause. Ton esprit est saturé. Il y a de la confusion et du stress. Fais une pause. Et parfois, le meilleur moyen de manifester les choses. Ça, c'est intéressant, surtout au niveau relationnel. Et tu as une grande sensibilité. Oh, c'est mignon. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui n'appartient pas. Fais penser à cette neuf de denier où vous allez vraiment être dans vos ressources personnelles et cette sensibilité, même si vous êtes un petit peu dans une phase de doute dans le domaine relationnel. Vous, vous allez reprendre du poil de la bête, si j'ose dire, et puis retrouver une énergie optimiste. Voilà, les lions, pour vos énergies de ce mois de mars 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Prenez soin de vous. À bientôt.